Musique Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Eh mais il manque quelque chose là hein Ouais je sais je rase toujours ma barbe à la période de Noël C'est une habitude, faites pas attention à ça Donc comme je disais, dans une période de Noël Ça veut dire que là actuellement je suis en vacances Pendant une semaine Comme vous pouvez le voir, toute la neige a disparu Là il y a eu de la pluie mais sans Sans s'arrêter pendant une semaine Du coup maintenant pour aller faire de la peau de phoque Faut oublier C'est dommage parce que je compte un petit peu là dessus De faire de la peau de phoque pendant ces vacances de Noël Mais tant pis on fera avec On va axer l'entraînement sur le triathlon Et puis c'est tout Là dans cette vidéo en fait ce que je veux faire C'est que je peux vous emmener avec moi Sur une semaine type entraînement de triathlon Donc là une semaine pas interrompue par le travail Par les heures de trajet que je peux faire Pour aller au travail et tout ça Donc là c'est assez cool Là on est lundi 26 décembre Donc on débute la semaine Et selon mon programme Là on va faire du bike and run Le but de cet entraînement C'est d'enchaîner le vélo et la course à pied directement Avec une très courte transition De maximum une minute on va dire Là comme vous pouvez le voir Je suis en trifonction Et en crocs Les crocs inutilisables Mais bref je suis en tenue trifonction Donc c'est important pour moi de l'utiliser Et puis de l'apprivoiser Même si je la connais très bien J'ai fait la plupart de mes grosses courses Avec cette tenue là Mais je pars du principe Que c'est quand même intéressant Et important d'entraîner L'utilisation de celle-ci Que ça soit en condition de vélo Ou de course à pied Mais aussi pour la natation Donc on verra cette semaine Je vais sûrement la prendre une fois Pour un entraînement de natation Donc comme je l'avais déjà dit Dans ma précédente vidéo Je vais utiliser l'application Zwift Alors c'est l'application que j'utilise Pour m'entraîner pour le vélo Aujourd'hui au programme Il y a une heure de vélo En roue libre Où je vais essayer d'avoir une moyenne On va dire de 35 kmh minimum Sur toute la durée de l'entraînement Donc là on est dans le désert de Watopia Donc c'est un parcours très plat Qui va entre moins 2 et 2% de pente Donc easy Pour la transition Vous pouvez voir que j'ai impacté Justement mon matériel de course à pied Pour reprendre rapidement de la rapidité Pour partir directement Faire une transition vraiment très courte Comme je disais avant Maximum une minute Le but c'est vraiment de passer du vélo A la course à pied en très peu de temps Que je puisse commencer mon footing Très rapidement Qui suit la partie vélo Pour la partie course à pied Ça va être simplement un tour de ville Ça va faire à peu près entre 8 et 9 km En allure fondamentale Donc en allure tranquille Moi j'ai une allure fondamentale De 5-0 au kilomètre Plus ou moins C'est parti maintenant On va s'installer sur le bike Alors vous pouvez voir aussi Que je vais utiliser mon casque gyro Alors c'est vraiment pour se mettre en condition Alors ça fait un peu bizarre comme ça Sur le home trainer d'utiliser son casque Voilà on sait jamais Peut-être que je peux tomber Et puis me taper la tête sur la table On sait pas Alors voilà Non mais j'utilise jamais mon casque Quand je fais du home trainer C'est clair Mais là j'ai envie de me mettre en condition Autant avec la trifonction Qu'avec le casque Alors c'est parti On commence cet entraînement Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti pour finir un petit déjeuner Et aller à la piscine Let's go Voilà 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 Alors du coup On est le lendemain Donc on est le mardi Là ça va être la séance de natation Une heure et demie de natation Plus ou moins Normalement dans mon planning J'étais censé faire un jour off Juste musculation Mais là étant donné que je suis en vacances Et puis que ça m'arrive de temps en temps De modifier mon plan d'entraînement Je me suis rendu acharmé Pour pouvoir faire une petite séance de natation Pour parler du bike and run de hier Alors franchement ça s'est hyper bien passé Je suis assez content C'était vraiment une séance très très constructive J'ai pu tenir je crois les 36 km heure de moyenne Sur une heure sur Zwift J'ai suivi J'ai enchaîné directement avec la transition Qui a duré un peu plus d'une minute Je disais une minute Mais ça a duré peut-être une minute 15 Quelque chose comme ça Pour partir à la course à pied Alors la course à pied ça s'est très bien passé aussi Franchement j'étais hyper à l'aise Malgré le fait qu'il pleuvait des cornes Mais un truc de malade Ah il y avait un vent de malade aussi Par contre ça le vent C'était un souffle vraiment glacial Alors on a beau plus avoir de neige ici C'était assez compliqué en termes de température Franchement j'avais les mains gelées Je pouvais plus bouger mes doigts Des dos cotés Alors j'aurais peut-être dû prendre mes gants Surtout que j'étais trempé Mais trempé x 1000 Alors quand t'es humide de transpiration Plus d'eau de flotte De la pluie Et qu'il y a le vent qui te souffle à la gueule Comme ça c'est compliqué Bref j'ai pas allé plus loin dans le débrief C'est parti on va nager maintenant Voilà donc là on est mercredi Je profite pour prendre la parole Juste quelques minutes pour débriefer Ces deux premiers jours de vacances Deux premiers jours d'entraînement du coup Là c'est le matin Le soleil est en train de se lever Donc petit déjeuner avec le café Et un bol de flocons d'avoine Avec banane et framboise Ca c'est un petit peu ma petite routine Donc j'avais déjà beau débriefer La partie bike and run de lundi Je vais pas y revenir dessus Mais par contre faut quand même dire ce qui est C'était un entraînement très constructif Avec une préparation mentale quand même Avec la météo de la partie run C'était quand même assez compliqué Mais ça en fait partie Faut préparer un petit peu la cervelle aussi Pour ce genre de trucs Pour le mardi donc On a commencé une séance de natation Qui s'est bien passé Alors après il y a quand même le petit désavantage Que c'est un bassin de 25 mètres A la piscine de Charmère Qui dit bassin de 25 mètres Dit plus de virages Donc plus de changement de sens Dans la piscine Alors moi en plus j'aime pas faire ces virages En pirouette là Comme en natation Comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo En faisant du triathlon logiquement Moi je nage plus facilement en eau libre Et d'ailleurs j'ai beaucoup plus de plaisir A nager en eau libre Plutôt qu'en bassin en piscine J'ai l'impression de tenir de meilleures allures Et je suis beaucoup plus à l'aise Dans un lac Dans une rivière Dans une mer Ou dans un océan Bref Mais en eau libre Je suis beaucoup plus à l'aise Après j'essaie de me faire des entraînements Quand même Où j'utilise les plaquettes Où j'utilise le pull boy Où je fais des exercices de fractionné En partant en crocs Là coin Et puis en revenant A la brasse par exemple Après j'essaie quand même Même en piscine De tenir des distances relativement longues Où j'entraîne pas mal de la respiration Ça c'est quand même une partie Très compliquée de la natation Il faut se sentir à l'aise dans l'eau Et puis c'est aussi pour ça Qu'il faut adopter une certaine technique Et une certaine aisance dans l'eau Autant par la respiration Que par le mouvement mécanique On va dire Normalement j'étais censé faire Une heure et demie d'entraînement Et puis finalement Ça se réduit en une heure et dix Parce que j'avais rendez-vous ensuite Pour aller au fitness Et puis au-delà de ça Être tout seul en bassin Comme ça Pendant une heure et demie C'est quand même compliqué je trouve Après faut peut-être pas prendre exemple là-dessus Que ça soit en vélo Ou en course à pied Je tiens mon entraînement Mais jusqu'au bout Mais pour la natation Si c'est en eau libre Franchement Je dois quand même dire J'ai de la peine à attenir Le temps qui m'est normalement prévu Bref tout ça pour dire Que j'adore la natation en eau libre Et puis que voilà Je me permets de réduire Mes entraînements de natation en piscine Voilà maintenant Pour la partie musculation Donc au fitness J'ai été tester une nouvelle salle Qui est en train de faire un petit peu sa promotion Alors j'ai pas encore adhéré J'ai pas encore fait d'abonnement Donc je manquerai pas de vous en parler Si du coup j'y adhère Mais là j'ai été faire une séance de test Et puis là ce que je voulais surtout essayer C'était tout le matériel Qu'il y avait à disposition Mais surtout pour entraîner le haut du corps Ça veut dire Les épaules Les pecs Biceps Triceps Pourquoi pas le bas du corps Parce que tout simplement Je veux préserver cette partie là du corps Ou le vélo Et pour la course à pied Je me tape quand même des sorties longues De vélo et de course à pied Donc Et bien sûr du fractionné Donc je veux quand même préserver ces zones Et elles sont J'estime entre guillemets Suffisamment entraînées J'entraîne le haut du corps C'est surtout pour essayer de gagner En explosivité Et en puissance Dans la natation Parce que je remarque qu'en natation J'ai pas mal de peine à progresser Mon allure elle stagne quand même pas mal Alors après ça sera intéressant De voir en eau libre Comment ça fonctionne Mais j'ai l'impression Qu'en fait là je suis un petit peu En train de stagner Donc J'essaye un petit peu des trucs Si vous avez des conseils Je suis preneur aussi Voilà là j'ai pas ramené d'image De fitness Alors on verra d'un coup Si j'y adhère Ben là je vais sortir des images Ça c'est sûr Donc là c'était une heure de fitness Aujourd'hui je suis un petit peu Gros bâturé du haut du corps Mais ça veut dire que ça a bien travaillé Donc c'est l'essentiel Et puis Voilà Pour ces deux premiers jours d'entraînement Là aujourd'hui au programme Vous avez vu il fait grand beau Normalement j'avais Une séance de vélo Sur Swift à faire Mais là vu la météo Ben je vais de nouveau Redécaler mes entraînements Et là on va partir Sur la sortie longue De course à pied Je profite du beau temps Parce que Je sais que demain Ils annoncent nouveau De la pluie de malade Donc je me permets De décaler tout ça quoi Et puis là bon Je dis sortie longue Mais c'est une sortie De une heure et demie Moins conséquente Que ce que j'avais pu faire Justement la semaine passée Mais du coup Tout autant constructive Ma séance de fractionnée Je la ferai un autre moment De la semaine Et puis voilà Tout simplement Bon let's go C'est parti Je vous emmène avec moi Cette fois pour courir C'est parti Voilà donc petit arrêt Au pont qui branle Un endroit où j'aime bien M'arrêter C'est hyper joli Là avec la sarine Qui passe Là au travers Donc je fais une petite pause Histoire de vlogger Un petit peu Là je suis Je suis à la moitié De ma sortie longue Là Ça fait 45 minutes Que je cours Plus ou moins Qui dit mitrager Qui dit aussi Alimentation Alors là je vais me prendre Un petit gel Là la framboise C'est assez cool Parce que le soleil Est bien au rendez-vous Là c'est hyper agréable La température Elle est juste parfaite Même s'il y a pas mal D'endroits qui sont quand même Exposés à l'ombre Et puis faut pas oublier Qu'on est en hiver Du coup Bah à un moment J'ai essayé de filmer Et puis Je me suis cassé la gueule Sur une plaque de glace Juste là Voilà Ouais bah ça arrive Heureusement rien de grave C'est évidemment pas le but De se blesser Sur ce genre de sortie Là quand je fais Des sorties longues Je prends toujours aussi Mon camelback avec moi Alors il n'y a pas d'eau Derrière J'ai une petite flasque Comme ça là Juste de 250 ml J'en ai une autre De 500 ml Mais là pour une sortie D'une heure et demie Le 250 je pense Ça suffisait J'ai toujours un petit peu D'alimentation avec moi Justement Et puis voilà On va pas perdre trop de temps Je vais m'enfiler ça Et puis ensuite Let's go On continue cette sortie Sous-titrage ST' 501 Là on arrive vers chez moi Sauf qu'il me reste 16 minutes Donc on va pas faire Comme avec la natation On continue On rallonge la course Du coup de 16 minutes en plus A tout de suite Audio hub preview Sous-titrage ST' 501 voilà on y est la séance est terminée pile une heure et demie pour 18 un peu plus de 18 km donc très bonne séance comme je disais avant la température était là il ya un léger vent comme vous pouvez peut-être l'entendre mais pas si désagréable que ça la sortie longue de la semaine c'est poussé maintenant on n'en parle plus c'est nickel alors là comme vous avez pu le voir aussi j'exerce un petit peu la partie alimentation là avec juste un gel à mi parcours je n'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que l'ironman de vichy à savoir que je m'étais très mal habimenté là j'ai pas envie de refaire cette erreur là donc je profite de l'entraîner sur les sorties longues que ça soit en course à pied ou à vélo là il n'y a pas à dire sur mes mouvements de bras là en course à pied je sentais quand même un peu mes pecs du à la séance de fitness référiaire comme on dit toujours ça veut dire que ça a bien travaillé donc il me reste 200 mètres pour aller chez moi une douche et on est bon j'aime bien là aussi avec le parcours j'ai pu effectuer c'est que il ya des moments où c'est presque du trail veut dire qu'il ya pas mal de passage naturel tout ça ça monte ça descend comme on peut voir il ya pas mal de dénivelé donc c'est assez cool ça varie un peu les entraînements donc ça c'est hyper bien c'est hyper bon pour la pompe bon on arrive chez moi à tout de suite